Tous les taximènes, tous les véhicules dans le logiciel et puis savoir qui a une contravention, qui ne l'a pas. J'ai conçu avec l'Airbus Industries, avec mon ami qui a un de ses en intelligence territoriale, les combats, chat. Nous avons conçu ça à l'époque où j'étais président du comité technique de l'Union africaine, en charge de tout ça. On m'avait demandé de concevoir. Je me suis rapproché des techniciens d'Airbus. J'ai mis la maquette, j'ai conçu. Quand je suis parti voir le président de la République, parce que j'étais invité à la COP 20, qui se trouvait à la Méditerranée, pour aller exposer sur cette vision de la gestion du territoire, l'intelligence territoriale. Ouedon a dit, non, tu ne parles pas, ça c'est l'affaire de Ndjomo. J'ai dit, Ndjomo c'est pour le bois. Ça c'est pas l'histoire de Ndjomo. Donc je dis que tu ne parles pas. Parce que là-bas, j'étais attendu par beaucoup d'intelligence. Je ne suis pas parti. Mais intelligemment, j'ai envoyé les combats Charles. Tout à l'avoir exposé. Moi, on m'empêche d'aller. Charles est allé. Il a exposé devant toutes les intelligences qui étaient là-bas. Il a appelé Dlamini Souma. Il a dit que ce projet est porté par le président du comité technique spécialisé du bérouin de l'Union africaine, le ministre Kolela. Mais le comune n'en veut plus. Le comune n'en veut plus. On fait quoi ? Dlamini Souma automatiquement a appelé les autorités rwandaises. C'était un bon projet. Le rwandais a dit, je prends ce projet. Et les technicènes d'Airbus ont fait la projection. Le rwandais était tellement intéressé. Aujourd'hui, l'Observatoire de l'intelligence territoriale devait se trouver à Kigali. Installé. Et nos ministres vont aller apprendre là-bas. Ils parlent d'abord, c'est intéressant. On leur dit, mais c'est votre ministre Kolela qui avait conçu ça. Comment ça ? Mais oui, vous n'en avez pas voulu. Non, c'est-à-dire que nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Moi, dans ma formation, je n'ai fait que stratégie. J'ai fait stratégie industrielle. Stratégie des entreprises. Comment savoir dans quelle situation se trouve cette entreprise ? Parce que l'entreprise est en difficulté. Elle met certains signaux. Parfois, les stratèges ne comprennent pas. Mais pour ceux qui connaissent, ils savent que cette entreprise est en difficulté. Et je peux interpréter ce signaux pour agir maître de stratégie. Moi, c'est tout ce que j'ai appris. J'ai appris à lire les stratégies des adversaires. Et j'ai appris à les contrer pour concevoir d'autres stratégies. C'est tout ce que j'ai appris. Donc, quand on propose des stratégies, c'est qu'on a longtemps pensé à ces stratégies. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs. Mais c'est pour aider à solutionner certains problèmes. Je n'ai appris que ça. Lire les stratégies des adversaires. Essayer les contrer. C'est ce que nous faisons ici. Regardez. Le P.C. est grand. Lorsqu'on a placé certains pions quelque part, ils commencent à s'essouffler. On a seulement poussé certains pions, ils commencent à s'essouffler. Notre alliance est stratégique. Et ils paniquent. Et pourtant, ils n'avent pas les millions. Mais ils paniquent. Et avec leur panique, on sait dans quelle situation ils se trouvent. Et là, maintenant, nous, on pousse dans tout l'autre. Donc, faites-nous confiance. Nous ne vous emmenons pas contre le mur. Le moins est haïssable. Nous ne vous emmenons pas contre le mur. Mais nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Pas pour nous, mais c'est pour le Congo. Mais avec votre appui, vous devez relayer sur le terrain notre procès de société. Je dis ce que nous demandons. Voilà. Maintenant, vous avez la chance. On va être obligé de continuer ce chemin. On va être obligé de continuer. Nous comptons sur vous pour que demain, ce soit à la poutée rose. Mais nous devons continuer. Non, non, non. On va arrêter parce que sinon, ça... C'était pas prévu. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Vous avez eu la chance de discuter avec nous, c'est bien. Mais nous, on doit partir. Maintenant, on vous fait confiance pour demain. Vous devez me montrer que la foule qu'il y aura demain, je veux que ce soit des vautants. Voilà. Nous, on doit continuer sur l'audition. Sachez que nous allons mettre en place une unité de transformation de polyméthore. En sorte, on ne peut pas exporter le cuivre comme ça. Il faut le mettre en filaments, il faut le mettre en limbo pour qu'il ait plus de valeur. L'unité de raffinage de polyméthore de transformation en produit exportable. C'est dans les 100 jours que vous avez. Donc, vous aurez dans les 100 jours le projet de 3500 kilomètres de rail. Si vous voyez là, 500 kilomètres de rail, dans les 100 jours-là, nous allons lancer l'étude pour que je vous donne un exemple de tronçon. Le tronçon, Ngo, Djambala, Lekana, Zanaga, Zibiti, Gai. Le chemin de fer. Pour aller à Zanaga, vous n'aurez plus besoin de... Pour aller à Komono, vous n'aurez plus... Plutôt, vous allez à Ngo. Vous pouvez partir par le chemin de fer. Nous avons 3500 kilomètres de rail qu'on fera par le tronçon, par le tronçon, par le tronçon. Vous aurez Buantza pour y aussi. C'est intéressant. Il y a des 355, nous allons faire. Et je vous dis qu'il y a des gens qui sont basseux, à la porte. Parce que nous allons le faire en BOT. Building, honoring, transferring. Nous nous donnons la terre. On conclut le contrat avec les investisseurs. Ils viennent, ils construisent, ils exploitent. Quand ils seront rentrés dans l'air, ils nous transfèrent. Mais entre-temps, c'est comme ici, je rentre, c'est votre maison. Je la loue, mais je fais des transformations. Si la maison est louée à 200 000, moi aussi j'ai fait des travaux pour 2 millions, on s'entend. Moi, au lieu de vous payer 200 000 par mois, je fais seulement 25 000. Le reste, je récupère. C'est comme ça que nous allons construire ces chemins de fer. A bout ! Merci. Merci beaucoup, maître de main. Merci beaucoup, maître de main. Merci. M.